Bonjour, bonsoir, c'est l'adoption de l'ère laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum, l'hygiène du message. A la présentation, c'est toujours donc moi votre frère Cédric, Lukoussa Branham. Aujourd'hui, nous sommes dans une église, bien sûr que vous connaissez bien, à même tabernacle, une église dirigée par le pasteur Zakola, qui est le pasteur responsable de cette église. Alors, nous sommes venus l'interroger concernant l'apparition de la nuée de gloire. La nuée de gloire, est-ce que cette nuée de gloire, c'est ça la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ ? Pas mal beaucoup de questions concernant la nuée de gloire. Alors, quelle est la date précise de l'apparition de cette nuée de gloire ? On va essayer d'en parler avec l'homme de Dieu, le pasteur Zakola, notre invité aujourd'hui, que nous commençons d'avoir par dire bonjour, pasteur Zakola. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez ? Non, je porte un merveille par la grâce de Dieu. Comment évolue la conduite ? Non, l'église évolue très, très bien, on évolue très bien. Donc, l'église progresse, on est prospère et tu vois, Dieu nous a bénis à sa grâce, tout est bon à la grâce de Dieu. Et comment s'annonce 2020 ? 2020 s'annonce une année de bénédiction, une année de full vision. C'est 20 sur 20, c'est une année de jubilé, parce qu'il y a une année de 1906 jusqu'à 1956. Frère Manon avait compris que dans chaque 50 ans, il y a des jubilés et dans chaque 7 ans. Et c'était 46, à 63, c'était le grand jubilé de la nuée de gloire, l'ouverture des sceaux. Et depuis lors, le même cycle continue, parce que tu es dans le cycle. De 1963 à 2013, l'épouse a eu aussi son cycle de 50 ans. Alors, de 2013 à 2020, c'est 7 ans. C'est une année de jubilé, une année de grâce, parce que Frère Manon nous a enseigné. Beaucoup de nous ont oublié ça. Il a dit que Dieu déplace son peuple, les élus, à saisir les cycles. Ce qu'on appelle les jonctions, ce qu'on appelle les coins de Dieu. Et quand ils saisissent les cycles, alors ils reçoivent la compréhension. Et la compréhension leur donne leur glorification. Ça, c'est une année de gloire, une année de grandes choses. De 20 sur 20, 20 sur 20 de bénédiction. Alors, vous avez écouté Pasteur Zappo, là, il a dit 2020 s'annonce déjà bien, une année de gloire. 2020, une année de full vision. C'est en anglais, mais en français, c'est quoi ? Oui, c'est pleine vision, vision totale, 20 sur 20. Frère Manon, quand vos yeux sont normal, les médecins vous diront 20 sur 20. Parce que Frère Manon, il était devenu un veigle, tu sais ça ? C'est moi, c'est ce qu'il est dit. Non, Frère Manon, il était devenu un veigle et Dieu l'a guéri. Et ils sont partis chez les médecins, on a dit que c'est 20 sur 20. Donc quand on te dit 20 sur 20, c'est le full vision. Parce que là où tu sais, c'est un âge en veigle, la Bible dit, il est en veigle, mais Frère Manon dit, il est myope. Or la myopie, c'est une maladie des rats, nous ne sommes pas des rats, nous sommes des aigles. Et 20 sur 20, c'est ça la vision totale de l'aigle. La vision totale de l'aigle. Pasteur Zagola, très heureux de vous recevoir dans le forum de l'Université du Passage. Et nous vous remercions, c'est-à-dire quand nous avons toujours besoin de Pasteur Zagola, il n'a jamais hésité de répondre à notre invitation. Nous vous remercions pour cela. C'est à moi aussi que je vous remercie beaucoup, parce que j'apprécie le travail que vous faites. Ça bénit l'épouse. Tu vois, aujourd'hui avec l'Internet et ce que vous faites, le monde est devenu petit. J'ai fait connaître ce qui se passe avec mes frères Moujimaï, en Bandaka, à Ingene, en Gandachita, partout en Europe. Donc, Dieu bénit, c'est pourquoi nous sommes là, toujours qu'à Dieu vous nous inviter. Parce que nous voulons honorer le travail que vous faites pour le Seigneur. Merci Pasteur Zagola nous rappelons. Nous parlons avec lui aujourd'hui sur l'apparition de la Nouvelle de Gloire. Est-ce que cette Nouvelle de Gloire, c'est ça, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ ? Pasteur Zagola, est-ce que êtes-vous prêts de parler avec nous sur ce sujet ? Je suis prêt à parler avec vous à la lumière du message. Je suis prêt à parler avec vous à la lumière du message, parce que je n'ai pas une pensée à donner. Dieu a pensé, le prophète a parlé, on va répéter ce que Frère Balaam a dit. Au mieux de ma connaissance, bien sûr, parce que le message est vaste, c'est toute une grande insufferie. Je ne connais pas tout. Au mieux de ma connaissance. C'est-à-dire, vous nous promettez que vous allez nous lire, nous dire simplement ce que Frère Balaam a dit. C'est ça, même l'industrie, c'est ça l'industrie qui va prospérer cette Église. Parce que nous sommes là, 20 sur 20, parce que Chronique 20-20, j'ai dans sa mathématique. Donc, je vous en fais avec, confiez-vous à l'Éternel, et vous direz à faire, et confiez-vous à ses prophètes, vous réussissez. Donc, dans cet âge, nous, on se confie à l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et à son seul unique prophète, qui est William Branham, c'est ça la réussite. Merci, pasteur Zagola, il nous a promis, c'est-à-dire, il a dit, il n'a pas de message, il n'a pas de message. Je n'ai aucun message. Il va simplement nous dire ce que Frère Balaam a dit. Comme nous avons toujours dit, le gène du message, nous avons besoin de nous dire ce que Frère Balaam a dit. Nous sommes derrière un pasteur, si c'est lui-ci, nous dit ce que Frère Balaam a dit. Alors, ce que pasteur Zagola va dire aujourd'hui, si c'est conforme à ce que Frère Balaam a dit, alors nous devons croire. Mais s'il disait quelque chose que Frère Balaam n'a pas dit, alors nous sommes obligés de mettre cela de côté, pasteur Zagola. C'est juste, c'est juste. C'est un sujet du message. Non, non, c'est juste, mes paroles n'ont pas de fin. Alors, nous commençons déjà avec notre première question, et de savoir, quelle est la date précise de l'apparition de cette nuée de gloire ? La date précise. J'en ai plusieurs fois parlé, une fois je pense, ou deux fois parlé avec vous. La nuée est à Paris, belle et bien, le 28 février 1963, le soir. C'est la date précise que la nuée est à Paris. La date précise ? Oui, c'est la date précise. La nuée est à Paris, février 1963, soirée, au coucher du soleil. La nuée est à Paris, et c'est là, elle a duré 21 minutes. Pouvez-vous confirmer, c'est là, avec le prophète Balaam, qu'elle a duré de gloire, qui est à Paris le 28 février 1970. Il y a plusieurs citations. Frère Balaam, si vous prenez même celle de lever du soleil, vous prenez même des bouts dans la brèche, vous prenez même, essayez de rendre un service aidant de sa volonté, vous prenez même, quelles attractions sur la montagne, vous n'hésitez que c'est là. Même le troisième exode, Frère Balaam, pourquoi nous disons ça comme cela ? Frère Balaam dit que ce n'est pas nous qui avons pris la photo, c'est la science qui a pris la photo. Et quand la science prend la photo, il dit que c'est le magazine Life qui a publié la photo le 17 mai 1963, le magazine Look aussi a publié ça, le magazine Science aussi a publié ça, et dans les magazines là, ils tous disent qu'ils ont pris la photo le 28 février du soir 1963, parce que Balaam nous ramène à ce jour-là. Alors, vous avez écouté le pasteur Zappo, là nous rappelons, pasteur de l'église Ahmed Tabernacle, il vient de répondre à notre première question, de savoir quelle est la date précise de l'apparition de cette nuée de gloire, il a dit, cela s'est passé le 28 février 1963, c'est focalisant aussi sur, c'est-à-dire c'est focalisant sur le témoignage de la science, la science a dit, ils ont pris cette photo, c'était le 28 février 1963. Mais j'ai mélangé des choses là, c'est une pédicule d'écriture, dans l'application, la position d'un croyant en Christ, prêché le 27 février 1955, paragraphe 11, maintenant cet après-midi, j'allais parler sur la seconde vie du Seigneur Jésus, j'ai dit que peut-être que je ferai, je dois les rapporter lundi ou mardi, car ce que je voulais, j'essayais de faire en parlant sur ce sujet, c'est d'éprouver que le monde scientifique, la seconde vénice scientifique de Jésus, dans cet âge, les jours dans lesquels nous vivons. Donc, Frère Branham déjà, Frère Cédric, on s'est concerné, on parle, il montrait qu'il y aura la seconde vénice scientifique, parce que Dieu a envoyé le message de Noé dans un an scientifique, mais il n'y avait pas de confirmation scientifique. Mais le message du temps de la fin, le message de Guillaume Branham, a été envoyé dans un an scientifique, et il y a des preuves scientifiques. C'est pourquoi, même dans le troisième exode, le troisième sous-pardon, trois à 46, il dit maintenant, il a dit qu'il sera ainsi, qu'elle nous retenira la parole originale. Essayons manifester tel qu'il promet, pour établir de nouveau la foi, la foi au généreau. Il s'est fait connaître qu'il a montré à son peuple, qu'il habitait au milieu de l'eau, en faisant ces choses. Il pourrait même se faire photographier, en donner une preuve scientifique, et marqué tout, il n'y croit pas tout. Cela a été prouvé, il a permis que l'aide mécanique de l'appareil, le fixe ici la pellicule, alors qu'il était là cette même colonne de feu, le même hier aujourd'hui, pour toujours, et veut être résoudre, pour le démontrer par la science, de toutes les autres manières, scientifiquement, dans le domaine spirituel, cela est confirmé de toutes les manières possibles. C'est pour cela, vous allez voir que, dans les âmes qui sont maintenant en prison, par le verset 29, il y connaît-il de vous ? L'église alors, ici à Sitte, où est moi ? Je me suis tenu, si j'ai dit, c'est ainsi de laisser. Je vais à Tuxo. On a raisonné, il y aura une déflagration. Sept anges apparaîtront. Vous vous en souvenez, l'assemblée dit Amen. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Louc, on n'a plus de photos, spirituelles, vues d'avance, matérialisées, exactement telles que les sept anges qui sont apportés à l'aboutissement de toutes les écultures, en effet, tous les mystères de la Bible et en Dieu se trouve dans les sept sous. Donc, le prophète, dans ce message, nous avons nos reliques de près des scientifiques que ce message est la vérité. Entre autres, la photo de l'ange du Seigneur qui a été prise à Houston en 1950, le 24 janvier, et on vient de fêter septembre, c'est la sétanée ici. Et la photo de la nuée de gloire qui est à Paris le 28 février au soir, au soir, c'était aux États-Unis d'Amérique. Et ça, selon la citation déjà que Frère Baname prédisait, un événement pareil en 1905, c'est ça, même la seconde venue, la première scientifique de la seconde. Pasteur Zakola, nous allons arriver là-bas, nous allons arriver. Alors, vous avez dit, vous avez lu une citation et vous nous avez aussi envoyé, c'est-à-dire nous focaliser à la science, la science qui nous a dit que cette nuée est à Paris le 28 février 1963 et vous avez dit c'était en Arizona, aux États-Unis. Alors, Pasteur Zakola, nous voulons savoir est-ce que c'est en ordre avec la parole ? Parce que nous voyons plusieurs églises commémorent l'apparition de la nuée de gloire, cette date du 28, février, plusieurs églises du message commémorent. Est-ce que c'est en ordre avec la parole de commémorer l'apparition de cette nuée ? Bien sûr, c'est en ordre, c'est en parfaite harmonie avec les Écritures. Est-ce que Frère Branham avait fait aussi cela ? Frère Branham n'avait pas fait ça. Alors, comment vous le faites ? Voilà, maintenant je vais, il faut que les peuples soient passés. Pourquoi vous le faites ? Nous le faisons parce que c'est scripturé. Jésus-Christ est mort à la croix un vendredi, il a ressuscité un dimanche matin. Il n'a jamais dit aux disciples que vous commémorez ma mort à la croix ou commémorez ma résurrection. Non. Et le Frère Branham va dire, dans la question et la réponse sur la Genèse, qu'en ce temps-là, il y avait deux groupes de Juifs. Les Juifs qui partaient au synagogue de la Samedi, c'était les incrédules, les pharisiens qui croyaient qu'il y avait une chose passée, un message passée. Mais les chrétiens qui avaient reçu la révélation et même par la révélation ils ont compliqués pour commémorer un si grand événement de la résurrection du Seigneur et ils partaient au synagogue le dimanche. Frère Branham, c'est ce qui faisait la différence. Donc, le même ministère du Fils de l'Homme Alpha dans Jésus-Christ et Galilée et le même ministère du Fils de l'Homme Omega dans William Branham et Frère Branham lui-même a essayé de nous donner l'idée pour fêter cela. Dans la prééducation, quelle est cette interaction sur la montagne ? Je me dis, Frère Branham on a donné l'idée pour fêter. quelle est cette interaction sur la montagne ? J'ai dit l'idée. Il dit c'est-ci qu'il y a trois ans et demi. Cela a été un mystère. Messieurs, est-ce le si ? Mais maintenant, c'est que les interactions sur la montagne ? Réjussez-vous. La promesse est d'un compte. Donc, nous aussi, la nuit de gloire aux frères c'est-à-dire l'accomplissement littéral d'Apocalypse et 10 et de toutes les écritures de la Bible sont contées dans cette nuit-là. C'est la chose même qu'Adha attendait depuis les jardins d'État. Ils attendaient le retour du livre. Le retour de la divinité dans l'homme. Et quand Dieu l'a compris dans notre jour, c'est un autre jour, grand jour, victoire. nous devons commémorer cela. Comme Dieu avait dit à Moïse à vous dire aux enfants d'Israël, enseignez cela à vos enfants qui ne puissent pas oublier ce que Dieu a fait. Ce sont des trucs que Dieu a fait aujourd'hui que chaque fois que l'occasion nous est donnée de se rassembler dans ce tel cas, se scripturer par rapport à la parole et Frère Malam il sera content de ça. Frère Malam sera content très content. Mais lui-même n'a pas fait cela. S'il devait être content, il devait d'abord commencer par faire lui-même, c'est-à-dire commémorer. Laissez-moi te dire que lui-même, après que cet ému a été photographié, après qu'il les a rencontrés comme il l'avait raconté les 8808 heures dans toutes les prédications de Frère Malam, il ne faisait que se référer à ça. Dans toutes les prédications. Il y a une différence entre se référer et commémorer ce que nous voyons aujourd'hui commémorer. Non, je vais ajouter une chose là. Parce que lui-même il essayait de toujours se référer à ça. Un grain événement est arrivé, un grain événement est arrivé parce qu'il continuait à résister le message. Et quand il a fini, on s'en s'en sait qu'il est parti. Parce qu'il avait promis que des mots vivants, vous pouvez dire ça dans les COD, que ce sont les consulés j'aimerais, troisième partie. Il a à la fin l'a dit, deux mots vivants. Pourquoi les gens n'ont-ils pas compris au sujet de ces photos ? Au sujet des photos des anges, au sujet de toutes ces choses. Mais, attendez, après mon départ, après ma mort, il a dit que les jeunes gens viendront, ils comprendront au sujet de ces photos. Voilà. Mais, 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 c'est-à-dire, pour être clair, Frère Branham n'a pas dit, il n'y a pas une citation, Frère Branham nous demande de commémorer l'apparition de la nuée de gloire. Ça, c'est juste comprendre, et puis, les gens font ça, font cela de même. C'est les parcs de la scripturaire. Non, il n'y a pas une citation claire comme Mme de Jésus démontre. Il n'y a aucune citation que je dis à deux apôtres commémorer ma mort à la croix ou commémorer le jour de ma désertion. Il n'y a pas. Il n'y a pas une citation claire à ma connaissance où Frère Branham m'a dit commémorer chaque le 28 février ou chaque le 8 mars. Je n'en ai pas. Ou chaque le 6 avril quand il est né. Je n'en ai pas. Mais, maintenant, ici, en lisant la parole et par la révélation, nous trouvons que ce sont des grandes choses qui ont compris dans notre temps et déjà de l'épreuve scientifique commémorer cela. C'est en ordre avec les Écritures. C'est parfait. Voilà ma réponse là-dessus, M. les journalistes. Oui, alors, nous sommes appelés à croire et à faire simplement ce que Frère Branham m'a dit. Vous avez dit que vous trouvez que cela n'y a pas... Non, mais attention, Frère Branham l'a dit. Il n'y a pas du mal à ça. Non, Frère Branham m'a dit qu'après sa mort, nous, nous allons comprendre. Après sa mort, c'est-à-dire que c'est après sa mort que vous avez compris qu'il faut commémorer. Mais bien sûr que c'est, il y a des mots vivants, il a dit des mots vivants, les gens ne comprendront pas ou s'il y a des six choses. Ça ne comprendra pas. Mais lui-même accepté son testament, il y a dit mais après, ce n'est pas, les jeunes gens comprendront s'il y a des six choses. Merci, Pasteur Zakola, nous rappelons, Pasteur de l'Église Ahmed Tabernak, ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Pasteur Zakola, nous voulons savoir une question qui ne cesse de faire couler l'encre. Vous avez dit Frère Branham, c'est-à-dire l'apparition de cette nuée a eu lieu le 28 février de 1963 aux États-Unis, à l'Arizona. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce que Frère Branham était-il là à la montagne quand il y a eu l'apparition de cette nuée de gloire ? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est déjà clair. Frère Branham n'était pas à la montagne le 28 février le soir. Frère Branham n'était pas là il n'était pas là quand il y a eu l'apparition de la nuée de gloire ? parce que selon le principe de Dieu, Frère Branham lui-même dit ça dans le chalot, même celui de la syravise dans l'autre il dit ça dans le lit de chalot, Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il le montre premièrement au ciel. c'est pour cela le 28 février le soir la nuée est apparaît au coucher du soleil 28 c'est la vie c'est pourquoi les deux mains ont 28 phalanges et quand quand même Salomon parle il y a un temps pour mourir un temps pour ses 28 temps 28 c'est le chiffre de la vie parce qu'il a pu nous donner la vie la science a pris la faute comme un prévu scientifique ça c'est une chose incontestable parce que ce n'est pas nous qui avons pris troisième et deux frère madame c'est eux qui ont pris sachant que le monde sera jugé par cela donc c'est le 28 février que la faute a été prise frère madame ne savait même pas que la faute a été prise lui voulait aller à la chasse la saison de la chasse de javelines à Arizona pour cette année 63 là c'était du 1er au 10 du 1er au 10 mars voyez-vous frère madame il s'est décidé qu'avant d'y aller on lui avait appelé par les frères à Houston pour aller intervenir parce que les enfants du pasteur qui l'avaient critiqué au sujet de la photo de la colonne du feu en 1950 ces enfants étaient condamnés ils avaient commis un mètre on voulait les condamner à mort par une chaise électrique et ils ont dit frère madame viens si tu tiens des réunions on va peut-être ne pas leur donner la mort et frère madame je ne peux pas aller à la chasse je parle d'abord il a pris Billy Paul ils sont partis et il y a ici un repère le glendu le 4 mars 1963 frère madame à Houston il est parti le matin il a sauvé les enfants là il a intervenu à la cour à la côte il a dit que même nous sommes une nation chrétienne même Dieu quand quand il avait tué son frère Abel Dieu ne l'a pas fait mourir et les juges à écouter les gens de l'humanité de l'éducation humanitaire ont donné à frère madame au star d'avoir sauvé des vies et l'homme là il est passé à l'homme même à laquelle j'avais qui est venu sauver mes enfants c'est en quittant là-bas que frère madame retournait à Tucson c'est un voyage d'à peu près 1100 miles qui a à peu près 1750 kilomètres ils sont arrivés le 5 et Billy Porter a continué et le 6 les après-midi frère madame avec ses amis Djenné Normand Sotman ils sont partis à la chasse ces réveillés témoignent même la jupe par laquelle ils avaient prise une jupe de frère Sotman et ils arrivent là-bas le soir ils ont fait l'ercampement et le 7 le matin frère madame a tué son javé comme il le dit et Djenné Normand et Sotman n'avait pas eu ils se sont allés le matin suivant je vais monter à la montagne que je t'ouvrais je vois les troupeaux je vais les chasser vers vous pour que vous puissiez aussi tirer et comme il montait jusqu'au sommet de la montagne sur les couchants en train d'enlever les gratteurs il a oublié la vision qu'il avait le 23 décembre qu'il avait amené et qu'il allait plécher le 30 décembre sur monsieur Sressy il y a la flamme frère madame a été enlevé et a élevé la constellation il dit que c'était à 8h qu'elle est sa personne sur la montagne mais mes pères c'est vrai il dit à 8h du matin mais la fauteuil était plus le soir à l'éventu février c'est là où il sort avec les frères le 9 et les 12 ils ont fait la caravane pour retourner à Jeffersonville et puis le 16 il est arrivé le 17 il commence la série de sauts donc il y a un repère je dis bien il y a un repère un repère à ce sujet là à tous nos frères ceux qui nous suivent c'est que le 4 mars c'est qu'on avait encore à Houston et dans toutes les situations il dit que je suis d'abord parti sauver les enfants là avant d'aller à la chasse et passer le nasa dans le 7e sceau même dans la brèche frère Banan quand il nous parle de la nuée de la déflagration il dit que des témoins sont ici comme inciter Jésus a un ordre de la Transfédération comme Pierre Jean-Jean frère Banan dit c'est Jenny Norman de ce point mais Jenny Norman a donné son témoignage il dit nous sommes partis les 6 nous avons il est frère Banan de la déflagération il est le 8 mars à 8 heures comment on peut goûter ça les citations qui sont qui nous ont un peu amoureux parce qu'on n'a pas étudié nous avons l'île mais on devait étudier le message quand frère Banan dit au même moment nous on a passé le même jour au même moment à peine de l'année donc nous allons tourner quand ce soir et ces plans vous allez voir dans toutes les citations il dit la fauteuil des plus pendant que les anges descendent début de la brèche même persévérée de la même chose dans toutes les citations il dit que la fauteuil des cas les anges montaient c'est un mystère prophétique pour les anges montaient de sang vous avez écouté le pasteur le pasteur il vient de dire c'est à dire montrer que cette nuée de gloire quand cela est apparu le prophète Banan n'était pas là à la montagne le 28 février les anges l'ont attendu pendant 7 jours c'est à dire comme dans le premier exauce c'est à dire il y a eu l'apparition de cette nuée et cela a disparu sous nos yeux c'était apparu le 28 février du soir pendant le 28 ministère a disparu mais c'est là à attendu frère Banan et les frères les témoins les beaux-fils de frère Banan agilés c'est à dire cette nuée attendue frère Banan pendant 7 jours jusqu'au 8 mars et le frère agilé que frère Banan l'air a dit que les anges m'attendent c'est pour cela la première fois quand il prend la photo frère Cédric c'est dans la maison de Frère Jéné Normand et la première fois qu'il présente ça à l'écu c'est dans l'application qui est sûrement du 1er juin 1963 quand les enfants avaient leur diplôme il dit que j'ai regardé à la photo ce sont les mêmes anges qui m'ont rencontré j'ai voulu savoir quand il dit 2 jours avant ou 2 jours après donc c'est clair pour pouvoir en lire cette citation c'est bien et suis-moi je pense que est-ce que je vais ici c'est bien et suis-moi prêcher mon secrétaire de ma ménesse vient et suis-moi prêcher en 1963 il arrive d'aller chercher ça alors nous sommes en train de parler avec pasteur ça pour la pasteur de l'église amène tabernacle à Johannesburg Afrique du Sud alors il vient de dire que cette nuée de gloire est à Paris le 28 février 1963 l'apparition de la nuée de gloire mais Frère Branham n'était pas là à la montagne il a rencontré cette nuée de gloire après 3 jours après 7 jours il les a rencontré le 8 mars à 8 heures c'est-à-dire il a rencontré cette nuée le 8 mars à 8 heures à 8 heures c'est-à-dire cette nuée attendait Frère Branham comme dans le 1er exode dans l'exode 14 vous pouvez dire ça la nuée est descendue c'est là attendu Moïse pendant ce jour c'est le même ministère alors nous allons il y a un repère parce qu'ici on lance un défi le 4 mars Frère Branham est à Ouston et la saison de la chale n'était pas le 28 février c'est le premier il est venu en retard parce qu'il venait de Ouston les gendarmes étudiaient la parole et étudiaient le message alors vous venez d'écouter c'est-à-dire nous lui avons donné nous lui avons demandé qu'il nous demande c'est là avec les citations du prophète Branham que Frère Branham n'était pas là à la montagne quand il y a eu l'apparition de cette nuée de gloire et on est en train de chercher la citation mais avant tout je aussi nous avons fait aussi des recherches pasteur Zakola nous avons trouvé une citation du prophète Branham là où il confirme qu'il était bel et bien là alors on ne sait pas comment vous allez expliquer cela Frère Branham dit dans la brochure N absolue il y a N absolue du 1963 dans le paragraphe 149 Frère Branham a prêché cela c'est-à-dire il y a en 1963 dans le paragraphe 149 Frère Branham dit là-bas que je vais lire la citation peut-être on peut lire ensemble un petit peu Frère Branham dit un jour je me tenais là en train d'enlever de mon pantalon de gratéron ou un petit goutéron comme ça là là sept anges apparirent soudainement du ciel et secou secou et en endroit au point où de pierre de 50 ou 60 livres et puis Frère Branham je parle directement là où il dit sept anges sept anges sept années-là ils m'ont commissionné de retourner apporter ce message disons qu'ils me rencontreraient l'un après l'autre pour me dire ce qui est arrivé et ce qui est arrivé exactement comme ça et quand ils sont montés en haut vous écoutez comme ça ils sont allés à 30 000 40 kilomètres plus haut et le même jour ça c'est Frère Branham et le même jour on a pris deux photos la science et ça a été diffusé dans le monde entier c'est un paradoxe Frère Branham dit il était là et quand il y a eu l'apparition de cette nuée c'est le même jour qu'on a pris la photo par la science c'est dans cette brochure en absolu du 1963 paragraphe 140 même on m'a expliqué Frère Branham dit il était bien et bien là et la science a pris la photo c'était le même c'est-à-dire même date que la science a pris la photo écoutez ça c'est Frère Branham ça c'est Frère Branham un prophète amen un prophète a toujours eu un langage parabolique c'est pourquoi il s'agit d'étudier toutes les citations parce qu'il est écoutant Ménatis parce qu'il est écrit il est aussi écrit il faut qu'on rassemble pour trouver la lumière il faut étudier ça dans la prédication viens et suis-moi prêcher le 1er juin 1963 la première fois que Frère Branham montre la photo de la nuit quand je suis venu d'abord c'était après une vision dans laquelle je m'étenais sur du sud de Tixon lorsqu'une déflagration arrêtante Frère Frère de Télalos c'est l'arrêtante on a pris cette photo vous savez dans le ciel il n'y pensait pas je n'avais jamais remarqué puis l'autre jour cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon et Frère Norman le père de Norman ici m'a parlé disant avez-vous remarqué c'est ici et aussitôt que j'ai regardé la même se trouvaient ces anges tout aussi visibles que possible ils étaient la même si cette photo voyez-vous j'ai regardé pour voir à quel moment cela a élu c'était au moment le même environ un ou deux jours avant ou plutôt un ou deux jours après que j'ai été là-bas donc tu vois là ça c'est la première fois quand Frère Bannan nous présente la photo de la Nuit à l'église il a pris l'aide d'un magazine quand il regarde il comprend que les mêmes anges qui l'ont rencontré le 8 mars au 8h ce sont les mêmes là dans la photo quand il regarde il fait savoir la date correcte que j'ai été prise ça c'est une fois il dit que ici Frère Bannan dit que ce n'est pas le même jour ça c'est le même jour de deux ce qui est capital il y a un repère le 4 mars 1963 Frère Bannan est encore à Houston le 21 février il n'y avait pas la saison de chasse de cette année les frères ont mis beaucoup d'argent les frères Owen Johnson et les frères ont mis les millions ils ont fait sortir les prix d'out de la saison de la chasse c'était du 1er au 10 mars ce sont les chasses régularisées là-bas comme en Afrique du Sud vous payez l'argent vous entrez Frère Bannan n'était pas un hors-la-loi Bannan n'était pas un hors-la-loi pour aller briser la l'autre non d'abord les 4 mars c'est là vous allez me mettre là-bas comment c'est la veut dire qu'il y aura quand même contre il contre en verse alors qu'il y en a pas il faut étudier la parole c'est la végulter qui s'est quand vous étudier ça profondement et avec les témoins que Frère Bannan nous ramène quelqu'un dira les témoins mais la Bible madhier Jean-Jacques madhier Jean-Luc Marc les 4 évangiles ce sont les témoignages de Jean-Cœur qui ont dit avec Jésus donc avec les témoignages de tout tout avec la citation qui nous a entre nous-mêmes et puis nous-mêmes dit que c'est à 8h alors que la nuée a été prise le soir au coucher du soleil donc quand on est petit dit ça on rassemble toutes les citations il y a des citations Frère Bannan rassemble tout il parle directement par exemple Frère Bannan il y a une citation il parle un Frère Bannan il a rencontré sa maman il a dit à Signe le Seigneur il dit elle est malade il dit à Signe le Seigneur tu vas être guéri et après 3 mois sa maman est revenue encore et Frère Bannan il a été guéri Frère Bannan quand il dit ça il dit que le même jour au même moment je lui dis à Signe le Seigneur il a été guéri si nous prenons ça tu comprendras comme si c'était le même jour comme moi et Cédric nous sommes issus les mêmes jours mais cette citation elle absolue du 1963 paragraphe 145 ça vous rejetez je ne rejete pas ça mais c'est non c'est imprécis imprécis oui c'est à dire quoi c'est à dire que Frère Bannan je ne rejete pas tout ceci il dit dans cette citation il dit bel ou bien qu'il était là non je ne rejete pas cette nuée montée et Frère Bannan dit qu'on a pris la faute le même jour par la France non je ne rejete pas ça regarde alors comment on va regarde Frère Bannan je tiens d'accord avec moi que le 4 mars ça c'est le défi qu'on lance Frère Bannan est à Ouston comment il peut être c'est à dire Frère Bannan s'est contredit non 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 il est contredit alors comment il va être la chasse il n'était pas le 4 mars il est à Ouston il revient il part le 6 mars donc ici la citation ici c'est plutôt nous on a mal compris quand il dit que le même jour que j'étais là il peut dire au même moment ou au même période ou quoi que ce soit la différence entre le 28 février et le 8 mars c'est différent d'une semaine on peut dire au même moment maintenant un prophète comme il vit dans le temps et dans l'éternité au même moment dans les deux dimensions un événement d'un espace il peut le dire comme si c'était le même jour mais c'est pas ça il faut chercher d'autres citations pour éclairer ça il est vrai que quand les anges l'ont quitté ils les avaient partis ils ont formé cette pyramide dont ils étaient entrés pour accomplir les fous de vision selon le bien-être là et donc essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ça il fallait lire ça et les honnêtes qui vont nous suivre Frère Baname dit que quand c'est parti cela a changé en brune comme la photo de Houston vous voyez donc Frère Baname a vu la même chose en partant c'est en regardant la photo et le vénement qu'il avait expliqué c'est la même milieu c'est là où il peut dire que non c'est au même moment ou au même jour mais quand ça c'est votre compréhension mais la citation ici Frère Céline vous allez faire parce que si Frère Céline parce que cette citation est tellement très claire vous avez dit Frère Céline Frère Céline qu'est-ce que tu vas faire quand il lira aussi là où il dit là il a dit qu'ils ont pris ça quand ça a monté c'est par là que nous avons un problème pour les messages c'est-à-dire vous croyez que vous trouvez que ça ça soutient votre doctrine non mais vous refusez ça non je ne refuse rien on étudie on réconcilie les citations c'est-à-dire c'est vous vous avez étudié et vous avez compris que ça doit être comme ça mais Frère Bada m'a dit Frère Bada m'a dit quand nous prenons les portes Frère Bada m'a dit il faut étudier il a dit qu'il faut étudier étudier la parole tu vas voir ceci je vais te donner une chose aussi pour que tu comprennes tu vois là tel que vous avez l'Iva et laissez-moi et un peu démontrer quelque chose aussi bon il dit dans persévérant persévérant prêché le 2 août 1963 par rapport à cette idée vous savez pas à ce moment-là je ne savais pas mais des caméras venant de partout dans tout le pays prenaient les photos alors que la nuit était en train de descendre ils ont pris les photos quand cela descendait les publières dans la société des presse et dans beaucoup des jours tu vois ici laissez-moi tenir une autre débrouille à la brèche paragraphe 82 je ne savais pas qu'en ce moment-là qu'on avait pris des photographies des savants avaient pris des photos alors que les anges descendaient du ciel pour m'apporter le message donc vous voyez là que c'est question d'étudier toutes les citations pour avoir la lumière sur cette situation ils ont pris ça il faut étudier oui et là il est le coup dans toutes les citations ici il a dit qu'il était là ils ont pris la faute tu es d'accord tu dis Amen oui c'est la citation tu dis Amen tu dis Amen qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là ce que Frère Baname dit nous devons dire Amen ce que j'ai dit aussi il dit qu'il n'est pas là qu'il descendait tu dis aussi Amen non non mais c'est Frère Baname oui oui bon le problème non c'est toi qui veux douter de Frère Baname je ne doute pas de moi j'ai dit Amen Amen à ça toi tu peux dire Amen à ce qu'on a dit ici mais vous avez dit Amen mais vous n'appliquez pas non je dis ici j'ai dit Amen à cela toi tu dis Amen au cas que j'ai dit ici alors non 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 tu dis Amen non c'est Frère Baname oui tout ce que Frère Baname a dit nous devons dire Amen Amen maintenant quand on est dans une situation pareille on va maintenant sur le passé lui c'est un prophète il ne peut pas contre lui le vrai problème c'est que dans le message nous avons été mal enseignés quand on a dit dit c'est l'élément ce qu'ils disent les bandes ce n'est pas de le dire comme un perroquet mais Frère Baname a dit plus de 80 fois dans sa bouche vous qui prenez les bandes de la bouche étudiez cela il dit même dans la prédication Dieu dévoile il dit que vous qui prenez les bandes de la bouche j'ai pris que Dieu vous donne la compréhension claire de ce qu'il y a dans cet âge sans les dire tard c'est là même les autres sont allés c'est là même les affaires il faut une étude c'est-à-dire quand on étudie quand on étudie profondément c'est-à-dire quand on a étudié tout vous avez enseigné vous avez conclu par enseigner c'est rassembler les situations qui semblent comme c'est contre c'est ça même un docteur il est loin pour rassembler les paroles que vous savez ça semble c'est contre lui c'est comme dans la Bible Jésus arrive à Dieu déjà au nom du Père vit cet esprit ça y est la matière d'un autre Pierre le baptise au nom de Jésus Christ quand le révélateur de la parole est venu William Adam il a étudié ça il nous a montré il faut rassembler les situations si vous ne rassemblez pas les situations vous allez vous mettre en erreur et mal comprendre nous attire les anouis donc quand on étudie ça toutes les situations comme les airs on voit dans tous les déserts ici il a dit pendant qu'ils montaient ils ont pris la photo il s'est dit que non quand il descendait la photo a été prise et nous voyons là quand il vient il suit moi la première fois il dit encore que non j'ai regardé ça a été prise deux jours avant ou deux jours après il n'est pas là donc on rassemble tout ça avec les faits et les événements et nous nous trouvons que le 4 mars il n'est pas là il est à Houston il dit que je quitte pour aller à la chasse ça devient correct et clair pour nous et avec avec les témoignages des témoins au Guinée cela est maintenant clair pour nous voilà l'enseignement profond nous continuons pasteur Zakkola quelle est la conséquence que vous trouvez c'est à dire les gens qui disent qui croient que Frère Branham était là le 28 février 1963 c'est focalisant à plusieurs citations du prophète Branham disant qu'il était là le bien les gens qui disent ça Frère Branham dit Dieu confirme à sa parole il dit qu'il peut arriver que les chrétiens ferment sa tâche à des choses qui n'est pas juste c'est pourquoi c'est les devoirs des pasteurs quand un point est soulevé de venir avec de plus valable c'est pourquoi les conséquences des dix William Branham dès là le même 28 février un ça fait de Frère Branham un ordre de la l'eau ça les frères madame partir à la chasse sans que c'est là sur la période de la chasse donc Frère Branham n'est plus fait aux états-Unis on brise à l'égo ce qui est fait comment il va entrer la balle c'est une chasse de l'inverse de deux cela donne les arguments aux frères qui s'attaquent à Frère Branham qui dit Frère Branham c'est un ordre ils sont fous ils n'ont pas tout étudié c'est pour cela ce problème moi j'avais écrit au docteur Dival au sujet il dit ça depuis 2010 il m'a envoyé une vidéo avant sa mort j'ai écrit à journée normale il faut faire des recherches j'ai écrit à les décans ils m'ont envoyé ils m'ont dit que le problème là est mal comprise ça dit que les citations parfois que nous lesons par exemple il y a eu des citations dans l'absolu de 1963 je peux oublier la date Frère Branham dit là que j'ai rencontré les anges le 15 mars de l'année passée ou le 15 mai si nous prenons ça c'est une citations que Frère Branham a fait une accessibilité c'est l'une or en 1960 soir vous allez précher que Frère Branham racontait les âges en 62 c'est le fait parce que les 30 de la vision c'est le 20 décembre et puis il prêche le signe le 30 décembre et là il voyage donc cette citation est fou c'est avec que Frère Branham a fait une erreur le langage c'est qui est humain mais dans son message il n'y a pas d'erreur un profil ne commet pas d'erreur vous en avez donné sur ici maintenant ici c'est que si tu dis que l'année là 63 le 15 mai ou le 15 c'est faux parce que le 15 il est en route parce que quand vous lisez la prédication Dieu s'est conservé la simplicité il dit je viens d'arriver hier et il a vu comment ils ont arrangé l'église et les lycées qui commencent c'est pourquoi il faut étudier les citations de Frère Branham j'ai toujours conseillé aux frères à ce territoire de nos ministres ne rejetez pas étudier ne vous approchez pas à une seule écriture parce que c'est le conseil de Frère Branham il y prenait toutes les écritures l'épouse prendra toute la paix alors vous avez écouté vous venez d'écouter le pasteur Zapola pasteur de l'église à Main Tabernacle ici à Johannesbourg en Afrique du Sud il a dit l'annuée de gloire est à Paris bel et bien le 28 février 1963 mais Frère Branham n'était pas là à la montagne et Frère Branham est venu rencontrer cette nuée après le 8 mars le 8 mars à 8 heures le monde fête la fête de la femme et c'est la fête de l'épouse et il vient d'expliquer dire que Frère Branham était là le 28 février 1963 quand il y a eu l'apparition de cette nuée de gloire pour faire de Frère Branham un menteur bien sûr moi je conseille et puis peut-être les frères ils ne sont pas conscients quand j'ai dit qu'ils font de lui menteur ils ne sont pas conscients Frère Branham dit qu'on est aimé on peut mal comprendre moi je conseillerais aux frères frères je vous conseillerais aux amis ministres aux pasteurs aux frères je sens dans les messages n'allez pas vite en besoin d'insulter ou de rejeter étudie un peu toutes ces citations là je vous en supplie parce que cette année c'est l'année de full vision c'est une année de jubilé c'est 50 ans plus 7 ans étudie un peu ça ne faisons pas comme Frère Branham dit dans exposer que l'attitude de la russée si un frère soulève un point qui est contradictoire tu écoutes non pas pour étudier mais pour rejeter je vous en supplie au nom du Seigneur étudier un peu ça réconcilier les points de vie et vous verrez la vérité merci 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 vous voulez dire quelque chose non 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 je voulais dire déjà d'étudier ça et ce serait une bonne chose étudier c'est le fou c'est une bonne chose pasteur Zaccol alors nous voulons savoir nous continuons où est-ce que cette nuée de gloire est venue et c'est là et partie cette nuée de gloire est venue et c'est là et partie la nuée est venue de l'éternité ce sont les sept anges les sept attitudes de Dieu les sept esprits de la grande fontaine de Dieu ils sont venus de l'éternité c'est là où ils sont venus l'éternité ouais c'est pourquoi ils les rencontrent dans les chiffres de l'éternité de l'huit frère Banam dit cette nuée c'est-à-dire ça montait c'est-à-dire ça venait ça montait de là où j'étais ça montait c'est-à-dire l'éternité c'est là où frère Banam était parce qu'il y a une citation frère Banam dit là où j'étais c'est l'éternité je connais ça après que cela l'a rencontré frère Banam a le montant il a regardé il pensait qu'on a tiré il y a une grande déflagration il voit ses anges il a été élevé et enlevé il est entré dans cette constellation quand il est descendu cette nuée elle a commencé à monter et s'appartir maintenant c'est ça tout un enseignement vous allez lire dans Genèse 28 je pense tu es de bonne mémoire quand Jacob fouillait son frère il a mis la pierre de scone parce que les salis consistent à les fouillis nous avons fouillé le catholicisme nous fouillons le protestantisme nous fouillons même les gens dans les messages qui ne prêchent pas toute la parole il a mis la pierre à la révélation il a vu les anges monter et descendre sur ce scone il a dit que ceci est la maison du Jésus c'est la porte du ciel et plus tard Jésus Christ dans Jean chapitre 1 verset 51 quand il a discerné les passés de Nathanaël il a dit ne sois pas étonnant désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le fils de l'homme hors du vivant de Jésus on n'a pas vu cette scène or il a promis le fils de l'homme Omega c'est rempli c'est accompli avec Ravana c'est un mystère des montées et des cendres cela veut dire que quand nous disons l'éternité cela ne veut pas dire que l'éternité est dans un voyage ou quoi que ce soit non ? l'éternité c'est une autre dimension et l'éternité en réalité ça se trouve dans l'âme de croyant dans le cœur du croyant le cœur du croyant c'est ça même le trône de Dieu c'est ça même l'éternité alors vous avez dit cette nuée de gloire de l'éternité et c'est là il est parti après qu'ils ont rencontré Frère Branham la nuée après que cela a rencontré Frère Branham cette nuée a été majestueusement engouffrée en Frère Branham selon la prédication de l'opprobre à cause de la parole cette nuée est entrée dans le cœur du croyant est-ce qu'avez-vous une citation que Frère Branham dit que cette nuée est entrée en lui bien sûr donnez-moi un peu ça vous venez d'écouter pasteur Zakola il vient de dire ici que cette nuée de gloire se focalisant en quelques citations référence du prophète Branham disant que cette nuée de gloire est venue de l'éternité et c'est là après c'est là est parti où c'est la question que nous lui avons posée la vie c'est là est entrée dans le prophète William Marion cette nuée de gloire alors nous lui avons donné nous lui avons demandé une citation du prophète Branham qui confirme ce qu'il vient de déclarer maintenant Frère Branham dit ceci dans le programme de la parole oui par exemple il dit quand j'ai été soulevé il y avait la vitesse d'élément foudroyante et je le revois très bien maintenant vous voyez alors il venait dans cette forme comme ça il se sent engouffré en moi voilà je ne le revois c'était la vérité et dans le troisième saut il dit 263 la justification la justification du baptême c'est la parole incarnée ce qu'il est maintenant ça nous a cette idée Dieu a promis dans les derniers jours il manifesterait il confirme sa parole mais margré tout elle ne veut pas l'accepter tout cela Dieu a promis par ses serviteurs et les prophètes Dieu a promis par Jésus Dieu a promis par Joël Dieu a promis par Paul Dieu a promis de façon précise Jean le révélateur par tous les prophètes c'est que le dernier message serait pour elle maintenant si vous voulez les noter réellement vous connaissez Jésus Jean 14 Joël 2 1 2 Timothée 3 Marachie 4 Jean le révélateur Apocalypse 17 vous voyez exactement ce qui allait se passer et pour l'Église qu'est-ce que c'est ? la parole incarnée fait de chair au milieu de son peuple des nouveaux vous allez encore lire d'autres dans quelle est sacration sur la montagne il dit qu'Apocalypse et 10 accomplissent de nouveau l'Église du Seigneur Dieu qui est venu dans la nouvelle de l'Opus la plénitude de la divinité la grande fontaine de Dieu c'est un bouffre d'un frère Brana c'est ça et Dieu sait qu'il nous sait dans frère Brana c'est ça le septième saut qui a ramené Jésus-Christ sur la terre et en ce moment-là frère Brana met la forme de Jésus-Christ aujourd'hui nous allons arriver là-bas mais frère Brana le plus il est maintenant là enterré à Japhersonville cette nuée de gloire demeure toujours en lui non lui quand il prêche la prédication la statue non pas faite il dit que vous voyez la pyramide quand vous voyez la pyramide il y a une poche pour recevoir la paix quand ça jaillit de l'eau lui est le coup qui a laissé la tête quand ça entre en l'eau c'est pour que ça vienne vers nous dans le cœur de l'épouse mais ça commence par lui ça commence par lui bien sûr la germagie et dites-nous qui était dans cette nuée de gloire celui qui était dans la nuée de gloire est-ce que tu as d'abord compris que c'est cet endroit où il y a majeure vous avez lu une citation la parole s'est incarnée c'est ça même l'expiration c'est ça même l'expiration après il dit à propos de l'évolution de 17 ans dans la fin de l'étrôme il dit quel est le message du 7ème le message du 7ème c'est d'appeler l'épouse à sortir de ses tradictions par des cotistes pour se tourner vers la véritable expiation c'est quoi Christ la parole fêtait chère aujourd'hui qui était dans cette nuée de gloire celui qui était dans cette nuée de gloire c'est le Seigneur Jésus Christ couronné par les anges Frère Bannam dit dans l'entrée de lui les 7 anges Jésus Christ est venu dans la forme de 7 anges les 7 anges ensemble forment l'ange puissant qui est Christ c'est lui qui était dans cette nuée Frère Bannam dans l'élevé il se tournait la photo à droite voici son nœud voici ses yeux c'est Christ là-haut c'est lui qui était là-haut quand je dis Christ je ne parle pas de Jésus en même temps je parle de cette grande fontaine là mais en lisant aussi en faisant des recherches nous avons lu Frère Bannam dit quand on a pris la photo on avait montré je crois que vous avez déjà lu cette citation Frère Bannam dit c'est à l'école et quelqu'un un enfant venait est venu me dire Frère Bannam nous avons regardé puis je vis votre portrait là-haut pourquoi on a vu le portrait c'est-à-dire le visage de Frère Bannam il voit le portrait parce que c'est le mystère ça s'est passé ici même on a pris le sud aussi en 1951 Frère Bannam est venu et un écrivain qui avait douté l'ange a touché sa chemise et ça a brûlé sa chemise mais les empruntes de la main de l'ange correspondaient aux empruntes de l'ange pas pour dire que Frère Bannam est devenu l'ange il est venu mais comment expliquer on voit le visage de Frère Bannam ouais parce que Dieu prend toujours le contenu prend la forme du contenu voilà Frère Bannam c'est à dire le Jésus Christ qui était là dans la nuée c'est qu'il nous sait c'est à mon frère il a changé de forme il avait la forme de Frère Bannam quand il descend dans la nuée on voit d'abord sa face sa figure et Frère Bannam exactement comme Koufman l'appel mais après c'est là ça s'incarne et là la forme que Dieu a prise aujourd'hui pour terminer l'histoire de la réduction et appeler son épouse pour son expiation pour tout ça c'est la forme impérienne est-ce que vous croyez que cette nuée de gloire c'est là la seconde venue du Seigneur Jésus Christ mais bien sûr j'ai tenu ici que Frère Bannam on s'incarne des gens il disait qu'il y aura il veut parler de la seconde venue mais donner des preuves scientifiques et il a dit il y aura la seconde venue scientifique du Seigneur mais pas la seconde venue physique écoutez mais enfin nous parlons de la seconde venue n'entraient pas dans les débats là de quoi quoi ou de quoi ce soit parce que Frère Bannam lui-même dit que Jésus Christ viendra c'est-à-dire nous croyons la seconde venue du Seigneur Jésus Christ le physique le corps physique maintenant la nuée mais il dit dans si j'ai si j'ai une bonne mémoire d'un coup de prédication je pense mais si vous voulez je peux oublier ça je peux commettre là-dessus il a dit que le Seigneur Jésus Christ vient avec le cri la voix et la trompette c'est là le deuxième il n'y a pas de descente après c'est vrai il n'y a pas de descente la même descente d'Apocalypse chapitre 10 c'est quoi dans la prêche il est venu chercher son épouse le petit que nous chantons il viendra nous chercher c'est qu'il est l'écriture c'est l'apocalypse et quand il prêche son enlèvement Dieu lui révèle trois semaines avant son départ sur 1,75 il dit que le Seigneur lui-même fait ce pendant qu'il descend le cri c'est le nezant de sept c'est le sept honneur qui l'assemblent le coup le seul secret qui contenait le sept honneur c'était la venue du Seigneur autant de raison la venue du Seigneur c'est la cause ça a toujours été la venue de la parole Jean-Marie dit que les préquisseurs ils préparaient la venue de la parole dans le programme pardon dans le par rapport à la sémence originale Branham dit que ma mission sur la terre est d'être le préquissé de la parole qui vient cette parole qui est crée a enlu tout voilà voyez-vous donc l'accomplissement de la seconde vie ce sont les promesses accomplies aujourd'hui dans le ministère de William Branham c'est ça c'est que les frères doivent compter mais vous avez dit la venue du vouloir c'est là la seconde vie oui c'est la seconde vie c'est ce que j'ai avec frère Branham bien sûr comment vous avez vu une citation la brèche il appelle ça c'est le tout le monde il est ainsi le cgb le sujet il y a il y a il y a il y a aussi le seto ainsi que quand ils se sont ouverts c'est là où l'ange de sa crise un peu sur la carrière c'est la même le septième ange est-ce la guerre au moment de cette venue qu'elle venait il dit que comme Jean-Baptiste il nous ramène à Inde comme Jean-Baptiste dans son maison même au moment que je suis un venu Jean-Savère que je le ferais parce qu'il devait le présenter mais ici il y a un mystère que les gens ne comprennent pas avec Jean-Baptiste Jésus était dans un corps Jean-Baptiste dans un corps avec devant Abraham mais ici c'est ce qui dépasse les gens ici le même corps de Jean-Baptiste la même vase le septième ange incarne en lui l'ange puissant Elohim et Abraham crois-tu qu'Abraham de la Seine des Sommets se branle dans les deux jours H-A-M-E-T-A-V-L-A-F-O Elohim et Abraham dans un même corps Jean-Baptiste dans un même corps voilà la vérité mais ça c'est quelle venue ça c'est quelle venue c'est la seconde venue parce que dans sa première venue nous avons vu Jésus-Christ on pouvait le voir on pouvait le toucher et dans sa seconde venue où est Jésus-Christ ? dans la seconde venue nous voulons le voir le même Jésus-Christ non on l'a vu il est où ? dans la seconde venue le problème s'il vient ici il sera un prophète le problème c'est que la manière d'un vrai prophète quels sont les choses ? Jésus-Christ il est venu ici le frère Bannam dit qu'il est sur la paresse ici avec des cicatrices dans ses mains de plus de quoi que ce soit Bannam dit ce ne serait pas Jésus ce serait anti-Christ quand il promit dans les procès pour se confirmer lui-même dans une chaîne la manière dont il vient ici il apparaît dans la chaîne même de William Bannam c'est ça sa seconde venue c'est-à-dire vous nous dites que selon les écritures il ne nous a été pas promis le corps non 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 du Seigneur Jésus-Christ de Galilée non s'il apparaît ici dans ce corps-là c'est anti-Christ c'est-à-dire la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ que le monde attend c'est Dieu incarné Dieu incarné ce n'est pas le corps physique non non vous avez une citation ? mais je viens de te les donner non Frère Bannam même dans nos vêtements il est inconvénable partout il dit que si Jésus apparaît ici avec des cicatrices des clous il dit que ce ne serait pas de ce seconde c'est pas la promesse que nous attendons c'est-à-dire la citation que je vous ai montrée se focalisant Frère Bannam en a aussi dit que nous croyons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ le physique le corps c'est la même manière qu'il était parti il était parti un corps un corps un corps l'est devenu il est noué le déroupant il est venu à la divinité il reviendra de la même manière la nuée après on le voit et il descend il devient un corps c'est-à-dire la compréhension par des cotistes messieurs les journalistes c'est ce qui nous suit ce n'est pas un mouvement de haut en bas comme les gens attendent j'étais dans un débat j'ai eu pitié un pasteur du message il prêche le Jean-Penon il y aura un jour il y aura la trompette qui va sonner au ciel et Jésus va apparaître et c'est-à-dire non 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 Frère Bannam vous avez dit la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a eu lieu le 28 février 1963 est-ce que vous croyez aux conséquences parce que quand Jésus-Christ vient revient c'est pour l'enlèvement c'est la crée de l'enlèvement mais bien sûr c'est la conséquence de tout ça je crois ça vous êtes encore là au même point je me regarde messieurs les journalistes je pense que ce que le frère et ce que vous devez faire moi je ne suis pas responsable de ce message je suis responsable je suis d'abord de le répéter quand un grand journaliste comme toi tu me dis la question nous continuons à frichir mes frères Bannam m'a dit que quand la voix dira voici la venue du Dieu la venue du Seigneur alors le prédicateur commence à prêcher vous voulez que moi je fasse comment ? vous avez cette citation mais bien sûr frère Bannam l'a dit citation ? oui je n'ai pas ça ici je n'ai pas ça dans mon bureau frère Bannam l'a dit il peut vérifier ça c'est là où le prédicateur commence à prêcher le message c'est le message que j'ai dit là c'est le frère Bannam il dit aujourd'hui c'est le qui t'est à côté vous qui êtes un Tixan vous qui êtes un Tixan réjouissez-vous moi je dis je dis c'est d'avant-minutes nous qui sommes en Djouboulon c'est le juillet ceux qui sont en Djouboulon ceux qui sont en Djouboulon c'est le juillet c'est le juillet c'est le juillet il ne reste rien il est déjà venu non il n'a pas dit que Jésus le juillet c'est le juillet quand il vient il accomplit des choses c'est la pierre de fête qui descend qui écrase la statue selon la vision de la Dieu parce que ce prophète est le plus grand de tous les prophètes parce que c'est lui qui aura le ministère de la pierre de fête le plus grand d'un dame de Jésus est Frère Bannam Jésus avait le ministère de la pierre en guillère Frère Bannam est le ministère de la pierre de fête c'est pas le ministère c'est le même Dieu parce que la pierre en guillère c'est la pierre de fête mais déforme Bannis il vient dans la forme de son épouse et il prend d'abord Frère Bannam comme de la Gémaschite vous voyez là donc quand la pierre de fête là écrase tout selon le septième sauf Daniel avait mis au ralévent si de nous attendons mais là ce sont les conflits les gens sont les conflits comme ça part là tout ça pour la troisième dérme et tout ça va balayer tout voilà ce qui se passe il est venu il est entré ton frère Bannam il est venu le 28 février 1963 il est entré dans Frère Bannam le 8 mars c'est ici à vous le 8 mars c'est qu'est nous c'est incarné c'est à dire il est devenu il a pris la forme de Frère Bannam bien sûr c'est au moment là vous dites que Jésus Christ avait la forme c'est à dire si nous voulons voir Jésus Christ aujourd'hui nous voyons Frère Bannam mais bien sûr frère Bannam vous voulez que je répète quoi moi je n'ai pas un message c'est le même Jésus Christ Frère Bannam de Jésus Christ est le même hier aujourd'hui vous avez dit le même dans tous les principes sauf son corps physique est-ce que vous comprenez ça ? donc il dit dans le cycle je pense à l'explication j'ai pu oublier ça il dit que le Seigneur Jésus Christ viendrait ici sous forme physique selon la manière d'être un prophète ce point il dit dans de sa volonté que nous avons eu des yeux des manteaux de luit mais le lit de Malachie 4 c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même qui doit bénir sur l'envie du 7ème 30 Jésus donc je vais arriver la forme que Dieu a prise comme il avait pris la forme devant Abraham comme il avait pris la forme devant les samaritains et les juifs qui était la forme appelée Jésus du Calibère le même Dieu a pris la forme aujourd'hui appelée William Branham et ça c'est l'Abbessie Tommy Osborne un patecoutiste il est témoin que quand il a vu Frère Branham il dit que j'ai vu Dieu dans une chérie ce n'est pas Dieu du baptême c'est le que nous nous recevons ici non 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 c'est pas ça ça c'est tout Dieu entre parenthèses vous avez dit Dieu aujourd'hui Jésus Christ aujourd'hui est venu sous la forme de William Branham entre parenthèses je ne change pas de sujet entre parenthèses mais peut-être une question que quelqu'un se pose en train de nous suivre c'est-à-dire aujourd'hui quand nous prions nous devons voir William Branham c'est le frère Branham parce qu'aujourd'hui Jésus Christ c'est le frère Branham je ne l'ai pas dit il ne faut pas me faire de ce que je n'ai pas dit écoutez c'est un problème du Temple je dis que j'entrais dans ça sous la forme c'est-à-dire aujourd'hui la forme c'est ça le Temple la forme la forme c'est ça le Temple regardez Dieu a toujours voulu venir dans un Temple il a commencé avec l'épaule des Blaireaux le Temple de Salomon les corps Jésus tout ça là mais la finalité Dieu voulait venir dans l'homme qu'il a justifié qu'il a sanctifié et il entre l'homme là devient le Temple bien sûr je suis d'accord avec toi l'homme devient le lieu d'adoration les lignes d'adoration celui-ci n'est pas en ceci de Galilée non frère madame presse le lit d'adoration il dit si à part les membres au milieu de vous c'est là même la pléitude à la vérité ça nous a été promis d'amener ou adorez-vous assis au temps présent dans la maison de Dieu c'est-à-dire c'est-à-dire il dit encore qu'il y a plusieurs femmes mais il y a une seule femme qui porte le nom de Branham c'est elle qui est mon épouse il y a plusieurs églises mais il y a une seule une seule qui porte le nom de Jésus c'est en elle et en elle celle qui a le nom de Jésus c'est-à-dire qu'elle frère Branham devient le lieu pas que dans l'adoration il y a le lieu il y a l'objet il y a les noms l'objet c'est la divinité ça a toujours été la divinité le nom c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ mais le lieu change il change le lieu il était à la montagne avec les Samaritains il était là-bas il était à Jérusalem et aujourd'hui les frères adoratés l'adorent on les a eu en vérité donc je crois que frère Branham est le lieu d'adoration et c'est une condescendance parce que là il vient d'un épouse parce qu'il épouse c'est lui le lieu d'adoration donc moi aussi je suis le lieu toi tu es le lieu le lieu que tu pries frère Branham nous n'adorons pas Jésus-Christ dans la crèche nous adorons Christ en nous mais dans nous tous le pouce de frère Cédric moi tous ceux que vous suivent Dieu travaille toujours dans la représentation merci celui qui nous a représenté comme étant le lieu c'est William Branham oui vous avez dit nous vous avons écouté nous terminons déjà bientôt notre mission déjà par déjà c'est vrai vous avez dit Jésus-Christ aujourd'hui est venu sous la forme de William c'est-à-dire c'est-à-dire maintenant frère Branham le plus il est enterré maintenant la forme c'est-à-dire frère Branham il n'est plus nous nous sommes là nous sommes la continuité de ça mais j'aimerais sous les vrais points un prophète un messager frère Branham le salle a exposé peu importe le temps où il apparaît il peut apparaître avant où il part avant où il est après tout cet âge-là Dieu vous regarde au travers de lui au travers de lui merci pasteur Zappola nous rappelons pasteur de l'église amène tabernacle à l'Afrique du Sud Johannesburg on nous signale déjà qu'un entre-temps est déjà arrivé à sa fin pasteur Zappola peut-être vous avez quelque chose à dire peut-être que vous n'avez pas donné la chance peut-être que vous avez vu que vous enlèvez trop vite un mot de la fin vous disiez ce que vous avez dans votre coeur non j'aimerais j'aimerais vous remercier pour l'interview et je pense que dans 48 heures ici ce sera le 28 février et c'est la date où la science a confirmé notre message la pré scientifique de la vie du Seigneur ce qui voudra se ressembler pour ça gloire à Dieu et les croyants vont se ressembler et le 8 mars c'est dans quelques huit jours le dimanche on vit là-bas par la grâce de Dieu sur Dieu levé je voyage je pars à Kinshasa pour l'ouverture officielle de l'église et des nouvelles l'église de l'église là-bas à Kinshasa donc le 8 mars j'invite tout le monde au premier dans la base à Boulevard Lumumba numéro 56 d'auprès du 1er il a prédit dans le centre féminin Maman Antoinette j'aurai des grandes réunions pour l'ouverture d'une nouvelle église que le Seigneur a mis dans notre cœur j'ai besoin de vos prières et de vos soutiens que les gens viennent nombrer pour écouter la parole c'est la trompette du jubilé c'est la nuit du jubilé c'est ce qu'on va sonner pour que le peuple puisse sortir dans les dénominations dans le monde dans tout ce chaud pour venir dans la véritable expérience comme on a essayé de parler ici et ce serait une fête parce que le 8 mars c'est 57 ans depuis que notre grand prophète avait rencontré les 7 ans de la montagne isolée au champ et Dieu a choisi ça pendant que le monde fête la fête de la femme Dieu avait montré qu'il y a la fête de l'épouse ici parce que le 8 c'est deux éternités c'est l'infini alors j'invite tout le monde à venir venez écouter la parole si vous avez d'autres questions posez-nous là-bas priez pour nous nous allons prendre les engins que tu as fait par les médans que le vrai se passe bien qu'on arrive là-bas et je crois que ce serait une réunion pour une nouvelle œuvre là-bas à Kishasa parce que cette année c'est l'année de Fourvision c'est 20 sur 20 c'est l'année de Fourvision